C'est parti ! Bonjour tout le monde ! Bonjour tout le monde ! Une session du direct peut-être un peu particulière parce que chez Elie n'est pas là, on n'a pas réussi à quitter nos agendas, nos deux agendas de ministre, on n'a pas réussi à les synchroniser, mais elle est là, ne vous inquiétez pas, elle ne lâche pas, elle va aussi s'occuper de préparer le prochain, et puis de regrouper toutes les questions et puis de poster tout ça sur le forum de courbeauxart.fr pour qu'il y ait toujours un peu la mémoire de toutes ces questions. Voilà, j'essaie de ne pas trop bouger parce que ça fait bouger la webcam, j'espère que la qualité sera bonne, moi j'ai une image parfaite, dites-moi si c'est le bazar, la dernière fois c'était moyen-moyen, on teste, on teste, on teste jusqu'à ce qu'on trouve une organisation qui va bien. C'est parti, je vais répondre à vos questions, il y en avait pas mal, on attendait un petit peu avant de les, avant de les, je vérifie qu'on est bien en direct pour pouvoir commencer à répondre aux questions. Salut, salut, c'est parti ! Alors, première question, question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste demande, bonjour, les kits PBO de peinture moune, vitrail, etc., etc., ont-ils un contenu moins important que les pots classiques ? Oui, 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 c'est des kits découvertes, pour avoir un prix raisonnable, les pots sont plus petits. Alors, je n'ai pas vérifié exactement la contenance, mais c'est manifestement plutôt les deux tiers, à peu près en contenance par rapport à un pot classique. Voilà, voilà, bon, j'espère que ça va donner quand même envie de tester, c'est quand même pas mal, parce qu'en fait, avec un pot de chacune de ces peintures-là, tu fais quand même pas mal de trucs, tu réussis à remplir pas mal, à bien bosser, donc découverte, ça te permet de tester les couleurs, tester la technique, puis après, de choisir en taille un peu plus importante, la couleur qui t'intéresse, et puis la technique, moune, prisme, etc. Donc, la réponse est oui, c'est petit. Voilà, c'est vrai que c'est, alors ça veut dire que si tu poses cette question, c'est que ce n'est pas indiqué sur le site, c'est mal, j'irai voir ça pour m'assurer que c'est mieux gérer que ça. Voilà, voilà, ensuite, 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 Françoise, que peut-on utiliser pour recharger les feutres Posca ? Écoute, Françoise, en voyant la question, je me suis dit, tiens, on peut recharger les feutres Posca, je suis allé voir, j'ai essayé, non, ou alors il faut vraiment lui faire mal, les Posca ne sont pas rechargables. Ce n'est pas les Posca qui sont rechargables, il y a d'autres feutres chez d'autres fabricants, en particulier Molotov, j'y pense parce que c'est une des nouveautés qui va arriver au printemps chez nous, vous allez voir, ce sont des feutres qu'on peut acheter, même vierges, blancs, et remplir avec l'encre ou la couleur qui nous intéresse. Et c'est super, vous allez voir, on parlera ça plus tard, mais ça va être du lourd, ça va être très très chouette. Dans tous les cas, quand tu veux remplir un feutre avec de la peinture acrylique, il faut choisir la peinture la plus liquide possible, parce que c'est une encre qu'il doit mettre là-dedans, parce que l'encre, elle ne va pas passer directement dans le support comme un pinceau ou un couteau, etc. Elle passe par le feutre, la pointe feutre de ton marqueur. Donc pour que ça s'imbibe là-dedans, il faut que ça soit très très liquide. Donc il y a des encres acryliques qui existent, en particulier, on en reparlera, Molotov fournit des encres qui permettent de recharger, de faire ces mélanges de couleurs soi-même, mais si tu prends une encre acrylique de type ink, Ligitax ink ou PBO artiste, ça doit s'appeler comme ça, ça marche de la même manière. C'est une encre bien concentrée en pigments et très très liquide pour pouvoir passer dans le feutre. Voilà Françoise. Eliane, Eliane dit, sur un tableau commencé en acrylique, peut-on, pardon, peut-on sur un tableau commencé en acrylique associer des zones en moon, prisme et résine ? Oui, bien sûr, bien sûr, surtout tu peux, tu dois. Parce qu'au bout d'un moment, faire des tableaux qu'avec du moon, du prisme et toutes ces peintures réactives, ça peut être vachement limitant, limité. Donc à terme, quand vous commencez à maîtriser ces techniques et ces peintures, vous allez associer ça à votre univers personnel, à vos peintures acryliques. C'est tout l'intérêt. Par contre, il vaut mieux donc terminer par ces peintures-là pour deux raisons. D'abord, une raison artistique, enfin, esthétique, tu ne vas pas recouvrir du moon et du prisme puisque l'intérêt, c'est les réactions qu'elles génèrent et la beauté des effets. Même pareil pour vitrailler céramique, c'est des peintures qui sont tellement éclatantes que j'étais en train de dire quoi ? On ne va pas les recouvrir par une autre couche. Par contre, tu termines par ça. Ça, c'est la première raison et la deuxième, je ne sais plus ce que je veux dire. Ah oui, si, pour terminer au-dessus parce que c'est des peintures à base de résine, de solvant, etc. Et donc, il vaut mieux faire ça sur l'acrylique et ne pas recouvrir avec une couche qui risque d'avoir des effets un peu, surtout que c'est très très loin séché. Donc, c'est bien dans ce sens-là. Mais bien sûr, tu dois partir d'un fond à acrylique pour associer les modes. Surtout que si tu sors de l'abstraction et que tu vas dans le figuratif, tu peux travailler vraiment à l'acrylique puis rajouter quelques effets, quelques textures, quelques matières avec ces peintures-là. Ça vaut vachement bien. Voilà. Eliane dit, peut-on sur un tableau commencer en acrylique ? Ah, pardon. C'est fait. Annick, je vous ai acheté un litre de lion acrylique. D'accord. Mais je ne sais plus à quoi ça correspond dans la marque l'équipe expériment. Annick, je ne sais pas. strictement ta question, à quoi ça correspond dans la marque ? Je ne sais pas. Si ta question, c'est à quoi ça sert ? Le lion acrylique, il sert à plein de choses. La fonction de base, alors, lion acrylique, binder, lion to bind, lié en anglais, et il y a aussi une marque qui s'appelle Bindex, Bindex, Bindex. Donc tout ça, on mélange, binder, Bindex, lion acrylique, c'est la même chose, fabriquée par plein de marques différentes, c'est globalement la même chose. Un lion acrylique, c'est le lion qui permet de fabriquer de la peinture acrylique avec des pigments. Donc tu prends des pigments du lion acrylique, tu mélanges, tu fais de la peinture. Si tu veux l'épaissir, tu prends des pigments et du gel. On en a déjà parlé, on a déjà tourné du tout au-dessus. Donc le lion, ça sert à ça, mais ça a plein d'autres propriétés vachement intéressantes. C'est en particulier un vernis-colle très puissant. Vernis-colle, c'est-à-dire que ça va serre un vernis-colle en dessous, pour que tu vas pouvoir marronfler les choses, coller, et puis vernis, parce que ça a une finition satinée qui protège aussi et qui a un bon effet. Donc le lion, ça sert à plein de trucs. Tu peux coller, tu peux faire plein de choses. Mélanger plein de techniques, le teinter, tu peux faire plein de choses. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Et le lion, après, si tu le trouves trop liquide, parce que ça, le particulier, c'est d'être liquide aussi, avec du fait de transférer l'image aussi, bien sûr, avec du index et du Wenzhou. Si tu trouves trop liquide, il faut que tu passes dans les gels. Les gels, c'est un peu comme le lion, sauf que c'est plus épais. Et tu peux faire des textures, des épaisseurs. le lion, il s'appel. Voilà, j'espère que j'ai répondu. N'hésite pas à poser d'autres questions. Et puis, tu allais chercher d'aller fouiller sur la chaîne, sur le site, parce qu'il y a pas mal de tutos qui correspondent au lion. Je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un basique, quoi. Chevy, non, Asman, Asman dit, puis-je peindre sur du vernis ? Alors, oui, ça dépend du vernis, ça dépend de la peinture. Restons dans l'univers de l'acrylique. Si ton tableau est vernis à l'acrylique, oui, tu peux peindre dessus. Sachant que ça dépend du vernis, mais si c'est un vernis là qui est très, très, très laqué, très, très brillant, tu auras un peu moins d'adhérence que sur un vernis satiné ou mat, ou bruyant, mais l'acrylique tient quand même. L'acrylique tient, elle tient sur du verre aussi. Donc, tu peux le faire là-dessus, bien sûr, dans le domaine de l'acrylique. Dans le domaine de l'huile, c'est plus difficile. De toute façon, la chimie de l'huile est plus complexe. Le durcissement de l'huile est beaucoup plus long. Le durcissement des vernis est beaucoup plus long aussi. Tout ça a été étudié justement pour que le liant puisse s'y cativer, durcir à cœur lentement, lentement, pour avoir de la longévité, etc. Donc, peindre sur du vernis, en règle générale, pour peindre à l'huile sur une toile déjà peinte et surtout ce qui a été vernis terminé, on passe par l'étape du vernis à retoucher qui sert à ça, qui va créer une zone plus fraîche sur laquelle tu vas pouvoir te réveiller. J'espère que j'ai répondu. N'hésite pas si tu as des questions complémentaires. Françoise, ah, concernant les encres à alcool, on va te faire regarder le kit, le tuto pendant le festival. Concernant les encres à alcool, j'ai deux questions. Ok, on y va. Peut-on les fabriquer directement avec les pigments pour un résultat identique ? Ah, ouais. Peut-on l'utiliser sur une toile ou autre support et sur un foin ? Attends, la première question, je vais déjà y répondre. Oui, tu peux. Mais, les encres, ce n'est pas simple, parce qu'il faut que les pigments soient très très finement broyés, sinon tu vas avoir des résidus. Tu as la différence entre un colorant et un pigment, c'est ça. Le colorant, pour simplifier, il est obtenu en passant quasiment, si tu veux, comme un café dans un filtre, tu mets le pigment et tu fais passer ton liant à l'intérieur, très très liquide, de l'eau, bref, tu as un liant, et ça va se teinter et le jus va être coloré. C'est un colorant. Sauf que ça ne résiste pas aux UV, ça résiste mal aux UV. Donc, c'est pour ça qu'il y a des pigments. Les pigments, ils ont une maladie avec des petites facettes qui lui font résister plus fort aux UV. Donc, pour revenir sur ton truc, oui, tu peux faire des encres, tu peux le fabriquer directement, mais il faut que tes pigments soient très très fins, parce que sinon, tu vas avoir beaucoup de phénomènes d'alvéoles, d'auréoles qui vont se faire autour des pigments. Ça peut être vachement intéressant, mais tu n'auras pas le truc qui perd, je ne sais pas si tu as regardé, la troisième partie du tuto, quand on dépose des gouttes d'encre sur l'encre à alcool déjà colorée, il y a des effets super. Tu peux avoir, comme on fait à l'aquarelle des fois avec des grains de sable ou des grains de sel, plein d'effets super intéressants si tes pigments sont moins broyés finement, mais il faut que tu le saches. Mais oui, on peut le faire. Peut-on utiliser sur une toile votre support et sur un fond acrylique ? Alors, les encres à alcool, c'est un peu particulier, ça va, oui, tu peux le faire. D'abord, tu dois le faire, tu dois le tester, c'est bien. Comme ça, tu verras, ça te plaît ou pas. Quand on part d'une base d'encre à alcoolique, elle ne va pas rester sous ton support uniquement s'il est absorbant. C'est-à-dire que les encres à alcoolique elles servent à ça, elles servent à pouvoir sécher et se coller entre guillemets avec le lion justement sur la toile sans être obligé d'être absorbé par un tapis. Donc là, si tu pars d'une base à encre alcoolique avec de l'alcool, tu vas avoir ce même phénomène avec des distorsions temporelles un peu, parce que l'alcool, il va faire pas mal de trucs mais c'est possible sur une toile et j'ai déjà fait. Et sur un front acrylique de la même manière. Ça va être encore plus long à sécher et ça, ce n'est pas grave puisque l'intérêt, c'est qu'on laisse dans ces techniques-là, qu'on laisse les peintures à effet, comme l'encre à alcool, vivre toute seule et puis se diffuser, se fusionner, etc. Ça prend du temps, c'est long, il faut laisser le temps au temps et laisser après sécher. C'est normal parce que si ça séchait vite, ça veut dire que c'est absorbé ou que ça s'évapore et donc il n'y aurait pas tout ce travail qui se fait. Ok ? J'espère que... C'est bizarre, j'ai un écran étrange, j'espère que... Ça marche toujours. Oui, j'ai des mots, c'est bon. Je n'ai pas de coucou parce que je n'ai pas la fenêtre avec les coucous mais ce n'est pas grave. J'ai des mots qui me suivent, ça marche. Je continue. Ok ? Françoise ? Pour les deux questions, mais continuez sur les encres à alcool parce qu'on rentre dans cet univers, on n'a pas fini d'en parler, je n'ai pas fini de vous montrer et ce qu'on peut faire avec, c'est quand même magique et surtout quand on va rentrer dans un... On va le mixer avec d'autres techniques. Ça va venir. Patience. Denise, bonjour, suite au tuto sur les encres à alcool, quel fixateur ou vernis peut-on utiliser pour protéger son travail ? Quel fixateur ou vernis peut-on utiliser pour protéger son travail ? Eh bien... Là, j'ai travaillé sur Youpo. C'est particulier, le papier Youpo. Vous savez, c'est un papier plastique. Donc lui, ça n'est pas longtemps asséché puisque rien n'est absorbé. De toute façon, on n'utilise pas de vernis avec des spalteurs, ne vernis pas avec des vernis liquides. Ça va être une catastrophe puisqu'en particulier sur Youpo, le Youpo est réversible. C'est-à-dire, deux ans après, tu peux avec l'éponge retirer des blancs, venir enlever, rafraîchir ensemble et retravailler. Donc au pinceau, c'est une catastrophe. Au vernis aussi, c'est pas simple. C'est plutôt du fixatif. C'est plutôt avec un fixatif qui est très très fin. Tu vas brumiser dessus et qui va fixer un peu et protéger ton travail. Mais les travaux sur papier, ça ne se verne pas vraiment. C'est pour ça que les travaux sur papier, les pastels, les aquarelles, les ors, souvent sont mises sous verre pour qu'on les protège de la poussière, des UV, mais pas avec un fixatif parce que ça va intérer, ça va transformer l'ensemble et immanquablement humidifier le papier et il n'est pas là pour ça. D'accord ? Donc, bon, si tu as envie, tu protèges, mais pas trop. Et puis sur Youpo, en plus, c'est vraiment particulier. Corinne, ouf, j'ai enfin trouvé le bon endroit. Le bon endroit, oui, pour parler avec nous. D'accord. Alors, comment retirer facilement et proprement le Quick Border qui permet de couler de résine sur une toile ? Ah, le Quick Border, ça doit être la bande de masquage spéciale chez PBO. À quoi peut servir le sel en relief que l'on conseille avec les dernières à vous ? À quoi peut servir le sel en relief que l'on conseille de poser entre le Quick et la toile ? Comment éviter d'arracher les bordes de la toile dans la tirante ? Merci. Corinne, alors, coup de border, moi, je n'ai jamais utilisé ce mot-là. Donc, tu as dû voir ça dans d'autres tutos, j'imagine. La résine, vous savez, tu sais, Corinne, tu dois l'utiliser. La résine, c'est un peu comme du miel qui, lentement, lentement, va aller déborder, écouler partout, être absolument incontrôlable. Donc, la résine, pour la poser, il y a la technique du ruban crêpe que vous posez autour de la toile en surélevant et l'étanchéité du ruban crêpe laisse toujours à désirer. ça coule, ça s'infiltre quand même. Ce n'est pas grave, ça maintient l'ensemble. Mais le lendemain, quand vous laissez sécher, vous allez voir votre résine, le résultat est bon et ça a coulé, il y en a partout. Ce n'est pas génial. Et puis, j'ai oublié le nom de ce truc-là, je n'avais pas préparé. Chez PBO, ils ont sorti des bandes vachement bien, un peu comme des cache-clos larges pour les 4D, 3D ou assez un peu plus étroites qu'on met autour du cadre qu'on est en train de travailler et qui déborde et qui est lui très, très étanche. Là, je n'ai pas eu de problème d'étanchéité mais qui après ne s'enlève pas. Ce n'est pas fait pour être enlevé puisque ça se colle avec un fer, vous savez, c'est thermofixé avec un fer et une patte mouille comme quand on met quand on fait des champs sur du mélaminé et ce n'est pas réversible ça. Après, il faut au cutter, je crois qu'il va m'en montrer. Si tu poses la question, je ne vais peut-être pas montrer ça. Au cutter, après, il faut les couper si tu ne veux pas garder cette surélévation. Si ta résine, elle n'a pas débordé, elle n'est pas arrivé à ras ou ce truc-là, il faut que tu coupes pour obtenir un truc propre. C'est vrai qu'on peut renforcer l'étanchéité de tous nos dispositifs avec du cerneur relief qui va aller se mettre entre la bordure que tu vas me poser et le bord de ta toile pour empêcher que ça guille à l'intérieur. C'est bien, ça tu peux le faire, oui. Et tu me dis à quoi peut servir le cerneur relief ? Ben ça, ah oui d'accord. Donc si j'ai bien compris, le cerneur relief sert à ça, il va rajouter. C'est un peu comme un joint dans une salle de bain, dans une douche. tu mets du joint, en plus ça reste esthétiquement plutôt bien, ça empêche la résine d'aller couler la dent. C'est pas dur. Voilà, voilà. Corinne, raconte-moi comment tu t'en sors. Maggie, concernant les cernes, eh bien, en plus, je ne sais pas si c'est Shelley qui a fait ça ou si c'est le hasard, mais tout s'enchaîne un peu naturellement. Maggie, concernant les cernes, je dois m'acheter du cerne pour la peinture sur soi. Ouais. Mais quelle est la compatibilité entre eux ? attends, attends, attends. Le cerne, le mot cerne, c'est pas du tout une caractéristique technique. Cernes, c'est plutôt lié au fait qu'on travaille directement avec la canule, la canule, c'est-à-dire l'embout, la fin, et avec ça, on va faire des cernes et des bords qui vont permettre de contraindre ce qu'on met à l'intérieur, la peinture, quelle que soit sa technique. En particulier, peinture sur soi, quand on travaille avec la méthode Guta, Cernes-Guta, eh bien, on a besoin de ça, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes parce que la Guta, c'est un truc qui s'enlève après la naissance, qui se fait thermofixer dans l'étude. On travaille sur coursbeauzart.fr avec Cathy Baudard sur tout un cours complet de peinture sur soi et toutes les techniques de peinture sur soi et pas seulement celles avec le cerne à la Guta. Et donc, on utilise la Guta bien particulière avec une plume. Vous verrez ça dans les cours. Et donc là, les cernes-reliefs qu'on achète de chez, par exemple, de chez PBO, cernes-reliefs pour peinture sur soi qui sont thermofixables plus facilement, ben eux, ils servent à cette technique-là et les cernes-reliefs que nous, on utilise dans nos techniques mixtes qui sont plutôt, qu'on utilise avec vitraille, mône, céramique, enfin voilà, tous ces trucs-là, et ben, les autres cernes-reliefs, c'est ceux du vitraille de chez PBO. Faut pas les mélanger. Je sais pas si c'est ta question, mais moi, je ne le ferai pas. C'est pas la technique parce que la Guta, elle n'est pas faite celle de la peinture sur soi, elle n'est pas là pour être permanente parce qu'après, ta soie, il faut que tu puisses enlever cette frontière qui a permis de déposer la peinture sur soi. Donc moi, je mélangerais pas. Compatibilité chimique, je suis sûr que ça explose quand tu les mélanges, mais je mélangerais pas les deux techniques à peu de classe. Par contre, l'esprit, la peinture sur soi, on en reparlera sur du Yopo, sur du, pardon, sur du Wenzoo et tout ça. J'ai des trucs en préparation, je vous montrerai ça. On peut faire des trucs vraiment sympas. Maggie, roi, dit derrière, j'ai dans mes archives du blanc de Meudon comment on s'avère efficacement. Alors, on sort de cet univers-là, je t'en parlerai plus tard, je me documenterai un peu si tu veux. C'est intéressant, c'est une charge intéressante pour tous nos mélanges de sorciers et de sorcières, mais c'est particulier et j'ai fait quelques applications sur des techniques mixtes, on en reparlera. Mais là, c'est vraiment, on est un peu hors de cet univers-là, je ferai une session si je n'oublie pas sur le sujet. Chelly, non, Pascal dit, bonjour, bonjour Chelly, je suis pas, mais j'aime aussi tout ce qui touche à la déco. J'aimerais savoir comment effacer effacer VDE, je ne sais pas ce que ça veut dire VDE, c'est une réaction. Ah non, effacer deux l'encre à vitrail que j'ai mis il y a 15 ans et que je n'aime plus afin d'en peindre une nouvelle sur un support en verre. Je ne sais pas, moi, j'envoie, je reste sans voix. un truc d'il y a 15 ans quand c'est frais, tu peux travailler à l'essence et tu peux enlever ça une fois que c'est peinture sur verre, donc tu ne l'as pas cuit, c'est la peinture sur de l'encre à vitrail. Non, je ne sais pas. Essaye, essaye de toute façon avec de l'essence, si ça ne marche pas, recommencer 15 ans après. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas te donner de conseil, je n'ai pas le truc sous les yeux, je n'ai pas de quel c'était la marque, je ne sais pas ce qui est compatible. Je ne sais pas. à mon avis, tu vas ramer. Alors, si c'est sur des vitres, tu peux peut-être gratter au cutter, mais chimiquement, au bout de 15 ans, il se passe tellement de trucs que c'est incontrôlable. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Tu es un escale. T'es brouille-toi. Test. Sandrine, bonjour, Fred et Shelly, suite au tuto sur le mode d'impasse de craquelé. Oui, oui. La sous-couche était l'obligatoire. Oui, bien sûr. c'est justement le passage de la sous-couche qui fait que le mode d'impasse d'au-dessus va craquelé. Si tu passes ton mode d'impasse, si tu appliques ton mode d'impasse à craquelé sans la sous-couche, il ne craquera pas. Voilà. Donc, c'est une espèce de machin un peu brouillant que tu passes en dessous qui ne va pas réagir de la même manière. Et en chauffant, vous avez vu, avec le sèche-ceveux, tu accentues tout ça. Sur le coup, d'ailleurs, ce n'est pas extraordinaire. Alors, bout de 24 heures, tu as des sacrées crevasses. Ça marche très très bien. Donc, oui, c'est obligatoire. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres produits. Celui-là, c'est vraiment le meilleur. Mais il faut utiliser les deux composants. Ce n'est pas du tout compliqué. Peut-on combiner le mode d'impasse de craquelé dans une même zone avec le mode d'impasse classique ? Oui, bien sûr. Dans ce cas, doit-on éviter de mettre de la sous-couche à des 16 endroits ? Ah ben, oui, ça ne sert à rien d'en mettre. Si tu veux des zones où le mode d'impasse de la pâte que ça fait avec le mode d'impasse classique, à mon avis, il est un peu plus léger celui qui se craquel. Il ne doit pas être fondamentalement différent. Donc, peut-être que ça craquel quand même, mais avec pas le même contrôle. Alors, dans cette autorité de la mèche, quand on se couche à ces endroits, je voudrais faire une planète à la fois avec du craquelé et du classique. Oui, je comprends. Je comprends. Je comprends. Moi, je ferai deux utilisations. Je préparerai les endroits où ça devrait craquelé avec ma sous-couche, mon mode d'impasse, enfin, je la séchais, mon mode d'impasse a craquelé, un coup de ses cheveux pour exciter un peu le tout et puis j'attends 24 heures et de l'autre côté, après, tu combles avec du mode d'impasse classique. Il n'y a pas besoin de sous-couche. J'espère que c'est... Voilà, ça n'a pas l'air compliqué. Ça m'intéresse de voir les résultats. N'hésite pas à ça. Voilà, voilà, et après, c'est des coucous. Ah, il y a une question, on finit par une question de Maya qui dit Bonjour Fred, que pensez-vous de la façon de peindre des Américains et j'aime tout. Je ne sais pas si tu as bien vu, j'aime bien effectivement cette technique-là, mais j'aime tout. J'aime surtout ce que vous faites et j'aime surtout, ce qui me plaît énormément, c'est quand les gens progressent. J'aborde l'art, les techniques ou les arts plastiques ou tout ça sous un biais particulier, mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'excite, ce qui me fait vibrer, c'est les progrès qu'on fait ensemble, ce que vous faites, c'est les expériences, c'est les tests, c'est le détournement, etc. Je ne suis pas, je ne suis pas dans cette période de ma vie en ce moment, dans une phase où j'admire des artistes plus académiques. Je les admire dans l'absolu, mais je ne suis pas en veille par rapport à ça. Ce n'est pas un truc qui me, ce n'est pas mon karma. Je ne suis pas branché là-dessus. Je suis branché sur tous ces trucs de chimie, de tutos, d'expérimentation, de mélange, etc. Donc voilà, et puis je ne juge pas, je n'aime pas juger. On parlait récemment de l'expérience qu'il y a eu à la Téloche sur les vieux jeunes où il y avait une espèce de sentence, de machin, de jugement d'exclusion. Je trouve que c'est complètement antinomique avec moi ce que j'ai envie de faire avec vous. On ne juge pas. Voilà. Open up, on ouvre ses chakras, on se met pieds nus, on respire par le ventre et on fait plein de trucs ensemble qui nous font bien. Donc si les Américains ne veulent pas un gros pinceau et les Européens avec des petits pinceaux, c'est très bien comme ça. Et continuons à nous cross-fertiliser, c'est-à-dire les changements et à progresser. Merci beaucoup pour toutes vos questions. J'espère que techniquement, ça va avoir marché, que j'étais un petit peu, c'était du son filet. Je ne sais pas, je ne vous inquiéte pas, elle va très bien, c'est juste un problème d'agenda. J'espère, j'ai absolument besoin d'air. Merci pour tout, partagez tout ça, on se retrouve bientôt et à très très bientôt.